... Où est-ce que nous allons, Lucille? On va à Bruxelles. On va encercler le sommet européen contre l'austérité et le TAFTA avec nos camarades belges. On va être combien, à ton avis? Au moins 10 000. Bien sûr, au moins en esprit. Nous sommes partis de Paris. Je ne sais pas pour combien de temps nous allons en avoir et si nous allons être bien accueillis à Bruxelles. En tout cas, l'ambiance dans le bus est super sympa. C'est la télé! TAFTA, on dit non! TAFTA, on dit non! Nous voilà en Belgique, mais comme les autoroutes sont gratuites, les toilettes ne le sont pas. Alors est-ce parce qu'on a grugé qu'on n'a pas payé nos 150 centimes? Mais il n'y a pas de porte non plus. ... Par rapport à l'action de demain, donc c'est à 7 heures, donc on ne dormira pas beaucoup ce soir. Et voilà le gymnase. Nous allons passer la nuit. Ça a l'air moelleux. Il nous reste à peu près 5 heures de sommeil avant que le réveil sonne. J'espère que les forces de l'ordre seront sympas. Allez, ça va bien se passer. Bonne nuit. Ciao! La nuit a été... Je crois que je n'ai jamais eu un teint aussi beau. Allez, on route vers le métro, c'est parti! Donc nous sommes le 19 décembre. Il est à peu près 8 heures du matin. Il fait une pipe attente. Mais les gens sont quand même là. Attaque a été super sympa. Ils m'ont prêté un kawai parce que sinon j'allais être inondée. Nous allons poursuivre cette journée et je pense qu'elle va être riche en surprises. Je pensais que la police allait nous accueillir avec des câlins et des bisous. Mais non, c'est avec des barbelés. Moi, personnellement, j'ai été arrêté plusieurs fois. Et à chaque fois, je discute avec les policiers un maximum. Et je me suis rendu compte, au fur et à mesure des arrestations, ils me répondaient « Oui, mais tu sais, nous, on ne sait pas pourquoi vous êtes là. Nous, on nous dit qu'il faut maintenir l'ordre et c'est tout. » Et donc, il y a un gros vide. Ils ne savent pas pourquoi. Et donc, un peu le défi, c'est de se dire « Ok, on leur amène l'information de manière ludique, humoristique, positive et pour essayer de les faire réfléchir, semer des petites graines dans leur esprit, peut-être, et qu'ils se rendent compte que ce qu'on fait, c'est justement pour leur bien, même à eux et pour tout le monde. » « Les technocrates européens ont confirmé hier leur volonté de signer le TTIP pour la fin 2015. Ils l'ont dit hier, ils l'ont confirmé. Leur volonté, elle est claire de renforcer encore les multinationales, les actionnaires au détriment des travailleurs et des citoyens. Il n'y a rien pour les politiques sociales, rien pour le développement durable, tout pour le capital. Alors réapproprions-nous notre Europe, non au TTIP, non à l'austérité, oui à une Europe sociale et durable. Merci les camarades. » Sous-titrage Société Radio-Canada